Dans les années 90, on cherchait à se rencontrer les amateurs de bière ou les gens qui étaient responsables de certains événements et je reçois l'invitation de Jean-Paul Collin, qui est habite à Strasbourg, pour aller jaser bière, jaser d'événements, jaser d'Eurobière, donc il est le principal responsable. Pendant ce voyage-là, j'ai quitté Bruxelles pour aller voir Jean-Paul Collin et il m'avait dit « Hey, en passant, tu peux arrêter au Luxembourg, rencontrer ce personne-là qui est en charge de la confrérie Gamerinus pour parler bière avec lui également. » Bien certain que je vais passer chez lui. Alors j'arrive au Luxembourg, ça se passe pendant une grosse compétition culinaire qui regroupe des chefs de partout sur la terre. Et M. Laurent, qui m'accueille, m'a dit tout de suite « Écoute, tu vas être juge dans tel atelier. » La journée passe comme ça. À la fin de la journée, on a réussi finalement à s'asseoir, prendre une bière, jaser de bière, des bières luxembourgeoises, etc., etc. Et tard dans la soirée, il m'a dit « Coudonc, toi! » Il ne m'a pas dit ça dans ces mots-là, mais « À quel endroit tu couches ce soir? » On était rendu à 11h le soir. La communication que j'avais eue avec Jean-Claude Collin me laissait croire que je l'ai couché chez lui. Alors, je dis « Ah, je vais me trouver un hôtel en chemin. » Il me dit « Je vais t'aider. » À l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. On prend une ligne téléphonique, appelle les hôtels de Luxembourg. Le prix, il revient, c'était 350, 400 $ par nuit. Imaginez, dans les années 90, ce que ça voulait dire dans les années 2020. 350 $. On n'est pas loin du 1000 $. Alors, je dis à Claude, je dis « Ah, je vais me trouver une petite auberge en chemin. » À 11h le soir, vous voyez, vous voyez venir. Alors, je prends ma voiture, je m'en vais et dans ma tête, c'était clair que j'allais dormir dans la voiture. Je trouve un petit arrêt dans un petit village qui s'appelle Gravenschmecker, sur le bord de la Moselle. Et je m'étends là, dans ma voiture. J'ai passé quand même une bonne nuit dans ma voiture. Il n'y avait pas de problème là. En quittant le petit village, je vais dans un petit café qui est là derrière une station de service. Et je commande mes croissants, un petit café, deux cafés parce que les cafés là-bas sont tout petits et moi, j'en bois beaucoup. Alors, je commande mes cafés et je vois deux bonhommes qui arrivent, qui s'installent au zinc, là, sur le bord du comptoir. Puis, je ne comprends pas ce qu'ils disent parce qu'ils parlent l'allemand. Alors, mais je comprends bien qu'ils ont commandé des bières. On est 8 heures le matin, là. Alors, je regarde le service se faire, la dame qui se met à la porte, au fût. Et cool, c'est les deux bières aux gars. Et j'étais vraiment comme, oh wow, c'est le fun ça ici. Trois gorgées de plus tard, il était parti, les gars. Vraiment, là, il s'en allait travailler. Ou il arrivait de travailler, je ne sais pas, je n'ai pas parlé, mais j'étais vachement impressionné par ça. Ça a donné lieu, ça, à un article. J'écrivais dans Zone Outaouais à l'époque. Et ça a donné lieu à un article que je considère un de mes meilleurs articles que j'ai signé dans toute ma carrière de chroniqueur. Alors, ça s'appelle Kravenschmacker. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez sur une carte, c'est facile. Avec Internet, tu fais des recherches et tu vois comment c'est écrit. Moi, j'avais écrit avec des fautes incroyables à ce moment-là. J'avais juste titré l'article sur une base de mémoire. Alors, avec tout ça étant dit, je porte un toast à Jean-Claude Collin et aux Moselles Lalières. Santé, Moselle Lalières. Sous-titrage Société Radio-Canada